France Inter, le 7-9, intervenez. Au 01-45-24-7000 avec Patricia Paterlini-Bréchaud, oncologue, professeure de biologie qui a mis au point un test de dépistage précoce du cancer. Alors je disais, beaucoup de questions pratiques pour vous, je vous en citais quelques-unes. Élodie par exemple d'Elande qui vous demande, professeur, quelle différence entre votre test et les marqueurs du sang ? Mes médecins se référaient toujours à ces marqueurs pour voir l'état de mon cancer. Alors les marqueurs connus comme le CEA, l'alpha-phytoprotéine, le PSA, voilà pour les hommes, sont des indicateurs. C'est-à-dire sont des molécules qu'on recherche dans le sang et qui indiquent en fait, peuvent indiquer l'avancée du cancer. Notre test est différent parce qu'il détecte vraiment le cancer, les cellules tumorales, donc une partie du cancer dans le sang. C'est différent donc. Autre question des auditeurs, est-ce que votre méthode vaut pour tous les types de cancers ? On cite notamment Liliane, le cancer du pancréas, Jean, le cancer de la prostate, tous les types de cancers ? Donc qui dérivent des organes, effectivement, y compris prostate, pancréas, estomac, le sein, le côlon, enfin tous les cancers d'organes. Et aussi quelques leucémies, mais en général, voilà, sauf un type vraiment de leucémie, la leucémie à lymphocytes chroniques où les cellules sont petites, on n'arrive pas à les détecter. Brigitte Hélène nous appelle de l'Ardèche, bonjour. Bonjour. Bienvenue, nous vous écoutons. Bonjour. Bon, j'ai pas de légitimité de scientifique ou de médecin pour poser la question, mais simplement un particulier. Non, non, mais je précise, voilà, j'ai cru comprendre avec l'intervention de Patrick Cohen tout à l'heure, que vous écartiez dans votre livre les cancers de la modernité. Donc moi, je pense à ceux qui, entre autres, viennent des perturbateurs endocriniens, des conséquences de tout ce qu'il y a dans les plastiques, les additifs, etc. Donc, je voudrais savoir si, pour vous, ces cancers n'existaient pas, parce que ça m'inquiète un peu, parce que là, je vois là, venir, gros, comme devant, les industriels se frotter les mains en disant, vous voyez, nous, on n'y est pour rien, les cancers, ce n'est pas de notre faute, les cancers s'adaptent bien avant nous, bien avant le plastique, bien avant les additifs. Donc, je voudrais savoir si elle écarte ce type de cancer, comme vous disiez Patrick, comme vous disiez, le cancer de la modernité. Je pense que je me suis mal exprimé tout à l'heure, mais je vais vous laisser répondre, Patricia Paterlini. Non, on n'écarte pas du tout, en fait, parce que ces cancers sont les cancers d'organes, et donc le test détecte également les cellules tumorales de ces cancers. Simplement, le livre est axé sur le diagnostic précoce, et pas sur la prévention primaire. Et vous avez raison, il y a ces aspects qui sont très importants, c'est-à-dire qu'on doit réduire dans l'environnement les facteurs qui sont mutagènes et qui peuvent créer des cancers. Mais le livre est vraiment sur la capacité de la détection précoce à combattre les cancers. Donc, pour vous répondre, pas du tout, ces cancers qui dérivent des perturbateurs endocriniens sont compris dans le but du test et dans les capacités du test. Ce que vous dites simplement dans votre livre, c'est qu'il y a des formes de cancers très anciens. Ah oui, non, j'explique l'histoire du cancer, c'est-à-dire que le cancer n'a pas été découvert ces dernières années, il existe depuis des siècles. Et évidemment, après, il y a des facteurs qui sont de la vie courante et de l'environnement qui peuvent augmenter, effectivement, les taux des cancers. Il n'est pas seulement lié à la modernité, mais il peut être lié à la modernité, voilà, pour être tout à fait clair. Absolument. Georges nous appelle de Paris, bonjour Georges. Bonjour, bonjour France Inter, bonjour Madame, bonjour, bonjour France. Oui, je suis directeur de recherche au CNRS et j'ai fait des recherches avec l'équipe de l'IRDES, que vous connaissez sans doute. Enfin, puis aussi avec, en utilisant les enquêtes de l'INFERM et de l'INSEE, qui montrent qu'il y a la prévalence, les différences de prévalence. La prévalence, c'est les différences de personnes qui sont atteintes du cancer ou atteintes de différentes maladies. Et on a montré qu'il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais avoir votre point de vue. C'est pourquoi est-ce que ça augmente ? Pourquoi est-ce qu'il y a une énorme augmentation depuis les années 40 de la prévalence du cancer dans les différentes régions ? Et la deuxième question, sur laquelle j'aimerais avoir aussi votre point de vue, je vous la pose peut-être ensuite, après votre première réponse. Oui, alors la première réponse, c'est que l'augmentation du cancer est relative à trois facteurs, qui sont l'allongement de la vie, les capacités accrues de détection du cancer. Et la troisième, c'est qu'effectivement, c'est la vie moderne et toutes les substances chimiques potentiellement mutagènes et mutagènes avec lesquelles nous sommes en contact, pour donner une réponse courte. Bien sûr. Georges, vous aviez autre chose à... Oui, oui, enfin, justement, un autre élément que nous avons constaté, c'est qu'il y a des différences régionales extrêmement importantes. Par exemple, entre les prévalences du cancer dans le nord, qui sont au maximum en France, et les prévalences dans la région méditerranéenne. Et alors, la question qui correspond, c'est, est-ce que ceci est lié avec les différences d'alimentation, et est-ce que ça est lié aussi avec les différences d'exposition aux pollutions ? Aux pollutions, par exemple, je pense aux fongicides, aux pesticides, qui sont plus ou moins répandus dans les différentes régions. Absolument. La pollution est un facteur essentiel, mais aussi la pollution alimentaire, les pesticides, insecticides qu'on utilise, voilà, pour arroser, les vignobles, plein d'autres facteurs qui arrivent dans notre assiette, sont un élément fondamental, et il ne faut pas oublier qu'il faut combattre ces aspects, et ça, ça relève effectivement du politique, du domaine politique, et aussi des pressions que les gens peuvent faire sur des nouveaux contrôles au niveau des aliments, et des possibles mutagènes qui sont dans l'environnement. Question essentielle, j'aurais peut-être dû la poser tout à l'heure, déjà celle de Philippe, depuis les Alpes de Haute-Provence. Une fois qu'on a réalisé un test, et que ce test est apparu positif, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce test est l'ouverture d'une fenêtre sur un nouveau domaine, donc nous sommes au premier pas, ces tests indiquent qu'il y a un cancer en formation, et que ce cancer est capable de diffuser des cellules dans le sang, nous en sommes là, c'est une information importante. On a les moyens de le stopper ? Oui, sauf qu'avec la médecine actuelle, le moyen le plus logique de le stopper, c'est de détecter une masse et d'enlever chirurgicalement. Nous ne sommes pas encore à avoir des protocoles qui permettent de faire des traitements uniquement basés sur la détection des cellules. Mais où va la recherche ? La recherche, justement, que nous assumons, c'est d'analyser ces cellules, déjà, pour dire de quel organe elle dérive, donc pour pouvoir mettre les projecteurs sur un organe, et pouvoir les surveiller de façon très serrée. Et c'est pour ça que nous avons besoin des moyens pour faire avancer plus rapidement cette voie de détection précoce du cancer. Actuellement, si on détecte des cellules tumorales, le sujet doit être mis sous surveillance, et donc surveillance avec des analyses d'imagerie, et puis vous savez, c'est selon ces facteurs génétiques de prédisposition, son sexe et ces facteurs de risque qu'on va analyser et surveiller plus un organe qu'un autre, mais on n'a pas d'autres moyens parce qu'on n'a pas plus d'informations. Mais on peut les avoir, on sait comment les obtenir, il nous manque juste les moyens, pour que ça devienne des tests. D'accord, mais des cellules cancéreuses détectées dans le sang, de façon très précoce, ça aboutit généralement plutôt à une intervention chirurgicale qu'à de la radiothérapie, par exemple ? Pour l'instant, il faut détecter la masse pour opérer, sinon on ne sait pas quoi opérer. Et donc il faut mettre le sujet sous surveillance. La masse, comme vous dites. Le cancer, oui, la masse tumorale. Christine nous appelle du Vaucluse. Bonjour Christine. Bonjour M. Cohen et toute mon admiration à votre invité. Voilà, je voulais, j'ai entendu donc madame dire que le test coûterait environ 480 euros, mais est-ce qu'il dispense des tests préventifs, mammographie, tests colorectales, auquel cas le coût serait compensé par la disparition de ces tests préventifs ? Absolument pas madame. En fait, ce n'est pas un test alternatif, c'est un test complémentaire. Il faut l'ajouter à tous les moyens que nous avons pour traquer le cancer. Ça c'est très important. Le test traque le cancer s'il arrive dans le sang, et donc c'est une prise de sang, le test ne détecte pas les masses. Et il faut vraiment encercler le cancer avec toutes les méthodes que nous avons de diagnostic précoce. César nous appelle de la Drôme. Bonjour. Oui, bonjour. J'avais une question un petit peu subversive. Ah bah, allez-y. Je vous la soumets. Alors, est-ce que les laboratoires pharmaceutiques privés peuvent-ils être un frein au développement du dépistage précoce, donc par leur action de l'opinion sur les politiques, et le fait qu'eux commercialisent justement des traitements curatifs ? Alors oui, j'ai d'autres questions dans ce sens. Merci de l'avoir posé. Bah écoutez, je ne veux pas parler à la place des laboratoires pharmaceutiques. Moi, ce que je peux dire, c'est que l'intérêt du patient, c'est le diagnostic précoce, et la chasse et la lutte contre le cancer de façon précoce, parce que c'est là que le cancer peut être éliminé. Quand il avance et qu'il va trop loin, il est très très difficile. Tout le monde le sait à éliminer, et puis c'est vraiment un élément scientifique très clair. Maintenant, vous savez, les compagnies pharmaceutiques, ils développent des médicaments ciblés, ces médicaments, s'y appliqués précocement, sont d'autant plus efficaces. Donc il y a quand même une synergie. Donc, leurs intérêts ne s'en trouveraient pas forcément bousculés. Question pratique aussi de Cécile Duvar, je suis médecin, dit-elle, où peut-on adresser des patients que l'on pense touchés par un cancer ? Alors là, question très pratique, votre test est là, il existe. Est-ce qu'un médecin peut faire subir ce test, votre test à certains de ses patients ? Complètement, en fait. Le test, il faut savoir, il est réalisé, mais il faut un consentement éclairé et prescription médicale. C'est un seul document qui est signé par le patient et qui explique très clairement au patient ce que le test apporte comme information et ce que le test n'apporte pas. Et ces documents doivent être signés par le patient et par le médecin. Et donc, il y a un site web qui s'appelle Isette by Rare Cells. Et à partir de ce site, vous pouvez décharger ces documents et le faire signer à votre médecin et aller directement au laboratoire pour faire le test. Virginie de Grenoble nous dit, je suis diagnostiqué avec un cancer du poumon, il n'est pas opérable. On m'a prescrit une chimiothérapie à vie. Votre test d'ici deux ans pourra-t-il déceler l'activité tumorale ? Personne n'est en mesure de me le dire. Là, on a un cancer qui s'est développé. Est-ce que votre test peut mesurer le niveau d'activité tumorale, le niveau d'évolution de la maladie du cancer ? Le test mesure l'invasion tumorale, donc la capacité des cellules à être dans le sang. Si les tests faits et les cellules tumorales sont détectées, le test peut par la suite montrer si les traitements étaient capables d'éliminer les cellules tumorales dans le sang. Stéphanie de Toulouse, bonjour Stéphanie. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Alors voilà, merci pour vos recherches tout d'abord. Merci. Je vous appelle parce qu'on a trouvé à mon papa juste avant Noël un cancer de la plaidre et du poumon. Donc il n'a jamais fumé, il n'a jamais été exposé à l'amiante. Mon papa habite dans les Hauts-Pyrénées à Lourdes. Donc sur ce département, bien sûr, ce n'est pas compliqué d'avoir un rendez-vous avec un oncologue ou un pneumologue. En revanche, nous nous battons pour avoir un rendez-vous avec le professeur Julien Malcière sur Toulouse, que vous connaissez certainement. Et bien évidemment, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je trouve très bien que la recherche avance. En revanche, je voulais connaître votre avis par rapport à des personnes qui seraient éventuellement privilégiées par rapport à ces recherches et pour avoir accès à une nouvelle médecine. Oui, merci pour cette question. En fait, c'est un sujet qui nous concerne énormément. Si vous voulez, la mise à disposition de ces recherches ne dépend pas de nous. Vous comprenez bien, nous sommes une équipe scientifique. Le seul moyen que nous avons, c'est de mettre à disposition, de le faire sortir, ces tests qui soient mis à disposition et qu'il y ait des discussions et que les gens soient informés et qu'après, il y ait un mouvement pour que ces tests soient mis à disposition, non seulement, mais démocratisés. Notre but, c'est qu'ils soient développés dans des laboratoires et mis à disposition de tout le monde à très bas prix ou alors remboursés. Ces aspects ne dépendent pas de nous. Vous voyez, nous sommes très, très engagés dans la recherche à faire avancer le test pour qu'ils puissent détecter l'organe d'origine des cellules tumorales, pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin, que le test puisse dire à quels médicaments ces cellules tumorales sont sensibles. Et on n'arrive pas à tout faire, mais on travaille avec toutes nos forces, nos énergies. On a besoin des gens pour avancer. Mais vous comprenez le sentiment exprimé d'une médecine à deux vitesses. Ça nous concerne, mais complètement. Bien sûr. Patricia Paterlini-Bréchaud, vous restez avec nous. On va accueillir... Sous-titrage ST' 501